On doit fermer les frontières avec ce pays. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de la RDC. On doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Ce n'est même pas à négocier. Ceux qui font le Kivu, vous voulez aller chez moi au Vira Wafis. Tout le monde ne passe pas le Rwanda. Parce que la route du Congo n'est pas fréquentable. Et vous vous dites, qui a interdit à la RDC de tracer sa route ? Et quand vous passez par le Rwanda, on vous prend pour des petits idiots. Alors que vous payez. Alors que si nous prenons notre route, il sera asphyxié. Je dis bien asphyxié. Donc c'est nous qui donnons de l'eau au moulin. Mesdames, mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous allez regarder. Voilà. La situation est grave. La situation est grave. L'Union européenne encourage le Rwanda à piller la RDC. Voilà, c'est le plus grand titre, comme je peux l'appeler. Ensuite, je vais vous parler de la démission de Vital Cameray et compagnons qui ont préféré aller siéger et à la chambre basse du Parlement. Ensuite, il y a Patrick Moyaya qui nous dit que le Rwanda, le Rwanda a une fin, une fin qui s'approche, que la fin de Paul Kagame est proche. Bon, on va savoir pourquoi il dit ça. De temps en temps, je vais piocher dans la revue de la presse ce qui se passe dans la presse. Surtout, entre autres, je vais vous parler de la guerre aujourd'hui à Bwérimana. Voilà, chers compatriotes. Suivant. Voilà. Nous allons en savoir plus sur l'Union Européenne. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Union Européenne? L'Union Européenne et le Rwanda signent un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières. C'est ce titre-là que vous voyez en anglais. Un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières. C'est très grave ça, chers compatriotes. Cela veut dire que l'Union Européenne encourage le Rwanda à piller nos minéraux au Congo. Or, pour piller ces minéraux, il faut que le Rwanda nous fasse la guerre. Et il faut que le Rwanda remporte cette guerre-là. Donc, l'Union Européenne en soutenant le Rwanda dans ce sens et en disant, plus loin, nous allons le lire, qu'il y a déjà une usine de raffinage du tantal, il y a déjà une usine de raffinage d'or. Il parle même de l'extraction de ces minéraux. Mais au Rwanda, il n'y a rien. Où sont ces mines-là où le Rwanda va extraire les minéraux ? Ce n'est qu'au Congo. Donc, il pense renforcer la guerre, nous vaincre, prendre toute la partie Est. C'est très grave ça. C'est pour ça, chers compatriotes ou chers gouvernants, passez vite, passez vite au changement de la Constitution. Nous devons avoir une nouvelle Constitution. Parce que Paul Kagame continue toujours à le comprendre, dire l'article 217 de cette Constitution-là, une Constitution de guerre, une Constitution obsolète, une Constitution qui ne nous arrange pas. C'est grâce à cet article 217 que Paul Chibanda avait signé cet article-là. Ils s'en parlent en coulisses. Ils disent, voilà, ils m'ont octroyé toute cette partie-là. Je n'ai pas tort. Voilà, l'article 17, qu'est-ce qu'il dit ? Et c'est sur base de ça que l'Union Européenne soutient le Rwanda pour nous arracher la partie est-balkanisée le pays. Ça, ils n'auront jamais ce pays. Mais il faut que nous remplissions ces conditions-là. si je faisais partie des gouvernants, et ce n'est même pas nécessaire, il faut que les gouvernants écoutent le peuple. Il est temps, s'il te plaît, il est temps de signer des alliances avec les plus forts. Cette position de non-aligné ne nous arrange pas. La position de non-aligné ne nous arrange pas. Il faut un accord militaire, soit avec la Chine, soit avec la Russie. Avec ceux-là qui possèdent l'arme nucléaire, ceux-là qui peuvent faire peur à l'Union Européenne et aux États-Unis. N'écoutez pas ce que les États-Unis racontent en ce moment en qu'ils intiment l'ordre au Rwanda. de retirer son armée de la RDC. Ils nous ont menti plusieurs fois. Les Américains ne les suivaient pas. Voilà, nous continuons notre lecture de actualité.cd. L'Union Européenne et le Rwanda ont signé lundi 19 février un protocole d'accord visant à promouvoir le développement de chaînes de valeurs durables et résilientes pour les matières premières. Donc, c'était hier. La commissaire européenne au partenariat international et le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, ont signé cet accord qui vise à renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeurs résilientes en Afrique. qu'est-ce que ça veut dire ? Ce protocole d'accord établit une coopération étroite entre l'Union Européenne et le Rwanda dans cinq domaines clés. comprenant notamment l'intégration de chaînes de valeurs durables, la promotion d'une production et d'une valorisation responsable des matières premières. Oui, les matières premières puisque le Rwanda les a. ainsi que la mobilisation de fonds pour le développement des infrastructures nécessaires. Selon un communiqué de l'Union Européenne, cet accord démontre l'engagement mutuel des deux parties à renforcer leur partenariat. Vous entendez ? Ils font confiance à ce sanguinaire, ce tueur pour une intégration plus étroite des chaînes de valeurs des matières premières. Il faut considérer maintenant l'Union Européenne comme des sanguinaires, comme des tueurs qui cherchent le désordre dans le monde. Ils savent que Paul Kagame c'est un sanguinaire, un génocidaire. Ils le savent, que c'est un pilleur qui pille c'est le mal pour l'Afrique centrale. Ils le savent, ils le font quand même et quand est-ce qu'ils le font ? C'est hier ! Cet accord démontre l'engagement mutuel des deux parties à renforcer leur partenariat pour une intégration plus étroite des chaînes de valeurs des matières premières. dans les six prochains mois dans les six prochains mois ils prévoient dans les six mois l'Union Européenne et le Rwanda élaboreront conjointement une feuille de route avec des mesures concrètes pour mettre en œuvre ce partenariat stratégique. Ce partenariat selon Thierry Breton commissaire au marché intérieur de l'Union Européenne vise à établir une chaîne de valeurs résilientes et durables pour les matières premières. Vous allez comprendre ce français trop érudit là en lisant couvrant l'extraction le raffinage vous entendez ? L'extraction le raffinage la transformation le recyclage et le remplacement l'extraction est-ce que il y a un or ? Il y a un raffiné dans le Rwanda et il y a un raffiné dans le Rwanda peut-être dans l'Afrique il y a un bon mais ils ne doivent pas viser ce qu'il y a au Congo il souligne également la capacité du Rwanda à devenir un centre de création de valeurs ajoutées dans le secteur minier d'accord c'est ça que nous allons voir cette guerre là vous n'allez pas la gagner il est grand temps qu'on chasse l'Union Européenne de la RDC vous voyez ce qu'ils font là grâce à l'état de droit et à un environnement favorable aux investissements le Rwanda a la capacité de devenir une plaque tournante dans le domaine de la création de valeurs ajoutées dans le secteur des minéraux une raffinerie d'or existe déjà vous entendez une raffinerie d'or existe déjà et une raffinerie de tantal sera bientôt opérationnelle elle n'est pas encore opérationnelle ils disent qu'elle sera bientôt opérationnelle mais avec le coltan qui viendra de quel pays le Rwanda possède également la seule fonderie d'état active en Afrique explique l'union européenne ah bon très bien Vincent Biruta ministre rwandais des affaires et transphères a souligné l'importance de cet accord pour le Rwanda affirmant qu'il garantira la qualité et la traçabilité des matières premières tout en renforçant la collaboration entre l'union européenne et le Rwanda chers compatriotes vous devez comprendre que ça c'est un message c'est un message adressé à la RDC c'est vrai ils ont signé ce protocole d'accord mais ce protocole d'accord nous devons le comprendre comme un message adressé à la RDC c'est un accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale Gateway de l'union européenne porte de sortie globale de l'union européenne c'est ce que ça veut dire mot à mot qui vise à réduire les disparités mondiales qui vise à réduire les disparités mondiales en matière d'investissement et à favoriser des connexions intelligentes propres et sûres dans divers secteurs et bien la signature de ce document fait suite à d'autres accords similaires fait suite à d'autres accords similaires il y a eu d'autres accords similaires conclus avec d'autres pays notamment la république démocratique du Congo un bon des accords conclus avec la république démocratique du Congo ils font allusion à quel accord est-ce qu'ils font allusion aux accords signés par Raymond Tibanga ou aux accords qui ont été rejetés par le président Félix Tissékeli que Paul Kagame n'a pas accepté et qu'il a préféré nous faire la guerre alors il y a eu des accords avec la république des Zambies et la Namibie avec l'Union européenne ou avec le Rwanda dans le cadre de la stratégie Global Gateway j'aimerais en savoir plus sur la stratégie Global Gateway ça on va le savoir on reviendra là-dessus la stratégie Global Gateway vise à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissement public et privé entre 2021 et 2027 donc pendant 6 ans donc ça a commencé depuis 2021 pour renforcer la prospérité et la sécurité de l'Europe et de ses partenaires mondiaux ses partenaires mondiaux oui là nous comprenons ils l'ont expliqué c'est leur stratégie Global Gateway pour mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros entre 2021 et 2027 en vue de renforcer la prospérité et la sécurité de l'Europe et de ses partenaires mondiaux et oui chers compatriotes vous avez vu c'est très grave c'est très grave donc là c'est pour nous faire la guerre sans aucun doute ils veulent nous faire la guerre oui donc ils ont encouragé le Rwanda à rechercher ou extraire les minéraux pour les raffiner au Rwanda les transformer en Rwanda mais ils n'ont pas ces minéraux alors aucune confiance cherchant vraiment un partenaire avec un plus fort voilà chers compatriotes on continue avec le sujet suivant finalement finalement chers compatriotes les ministres qui devaient démissionner ont commencé à démissionner mais nous savons que l'expiration du délai c'est aujourd'hui à minuit en fait Vital Caméré est parmi les premiers à opter pour leur siège à l'Assemblée nationale et Vital Caméré signe l'acte d'appartenance à la majorité parlementaire comme vous pouvez le voir sur la photo de foxtime.cd le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale de Vital Caméré vient de jeter l'éponge au sein du gouvernement Sama le conde deux et opte pour son siège à l'Assemblée nationale ce lundi 19 février 2024 nous sommes déjà mardi donc c'était hier en effet cette décision et consécutivement à la constitution juste après avoir déposé sa démission le président de l'UNC s'est entretenu avec l'informateur auprès de qui il a signé l'acte d'engagement pour la majorité parlementaire du président de la république il a bien signé qu'il appartient à la majorité parlementaire nous avons dit oui pour accompagner le président et avons aussi signé l'acte d'engagement a-t-il indiqué voilà chers compatriotes je peux également vous signaler que vit-elle caméra et c'est lui qui avait semé la polémique avec son PCR qu'il avait créé ensemble avec Julien Paloucou qui est Julien Paloucou c'est l'ancien ministre de l'industrie qui est en ce moment incarcéré à la prison de Ndolo il est soupçonné dans les affaires d'intelligence avec le M23 avec Paul Kagame etc il est cité par l'autre traître qu'on a arrêté il s'appelle Nziali Jimmy Nziali également déjà transféré à Kinshasa il est en prison il aurait cité Julien Paloucou il y a des preuves des preuves qui incriminent Julien Paloucou comme étant un traître pendant tout ce temps qu'il était gouverneur du Nord Kivu voilà et tout ce temps qu'il était ministre de l'industrie auprès même du président de la république c'est pourquoi on dit que le M23 le M23 était toujours présent à côté du président de la république sans le savoir voilà Julien Paloucou ministre de l'industrie du président Félix Tisekedi traître infiltré en intelligence avec le M23 en ce net moment il est en prison voilà par contre le premier ministre Samaloukonde n'a pas démissionné il a dit qu'il attend le retour du président de la république qu'il avait nommé pour démissionner et c'est une information qui a filtré vers ce ce magazine en ligne foxtime.cd sous couvert d'anonymat donc de plusieurs membres de son entourage voilà il a promis de démissionner de remettre cette démission au président de la république pourquoi les autres n'ont pas attendu le retour du président de la république ça c'est un gros point d'interrogation que lui-même le premier ministre Samaloukonde connaît voilà chers compatriotes nous passons un peu un peu à la sécurité la situation sécuritaire à l'est aujourd'hui vous permettez un instant rapidement avant de vous parler de Boiremana où il y a eu des affrontements aujourd'hui laisse-moi vous parler rapidement puisqu'on parle d'Augustin Cabouillat auprès de qui Vital Caméret a signé son appartenance et a choisi son siège de député alors je voulais tout simplement vous dire que ça va aller plus vite que d'après cette information cette vidéo que nous allons visionner ensemble il paraît qu'Augustin Cabouillat va aller plus vite il a 30 jours bien sûr mais apparemment c'est comme si ça allait plus vite avant les 30 jours peut-être qu'il aura déjà formé non non c'est pas lui qui va former le gouvernement il aura déjà eu les informations suffisantes pour les remettre au président de la république qui formera le gouvernement alors suivons regardez visiblement caractérisé par un état d'esprit positif l'informateur Augustin Cabouillat cravate rouge combinée aux costumes bleus ouvre ses consultations de ce samedi 17 février avec LGD partie de l'ancien premier ministre Matata Pogno après l'entretien avec l'informateur avec sourire Augustin Matata a préféré ne pas parler aux médias répondant à l'invitation de l'informateur les regroupements politiques FDCA est venu présenter à celui-ci la liste de ses élus qui tous soutiennent la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi son patron le professeur Modeste Bahati Loukwebo croit sans le moindre doute en une issue heureuse de cette démarche entreprise par l'informateur Comme vous le savez l'honorable Augustin Kabouia a été nommé par le président de la république comme informateur chargé d'identifier une coalition majoritaire en vue de composer le gouvernement après les élections combinées du 20 décembre 2013 c'est dans ce cadre là répondant à son invitation que le regroupement AFDC et Alliés est venu présenter la liste de ses 36 députés nationaux mais aussi de ses 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tisekedi Tchilombo Les consultations d'abord je dis qu'elles vont aller très vite parce que la majorité s'est dessinée déjà depuis la sortie des urnes et donc nous avons l'espoir et d'ailleurs l'informateur nous a dit que ce travail devrait aller vite pour que rapidement on puisse mettre sur pied un nouveau gouvernement donc toutes les chances sont là sous le même chapitre le groupe politique de l'Alliance et Action pour l'état des droits siégea à l'Assemblée nationale par le billet de sa hiérarchie incarnée par l'Amber Mende au Malanga est venue confirmer auprès de l'informateur son appartenance à la majorité parlementaire Alliance et Action pour l'état de droit a eu en sigle a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouia auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire c'est à dire le groupe politique qui au sein de l'Assemblée nationale soutient la vision et le projet porté par le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Comme l'AFDC1 l'UDPS Kibasa avec son chef de philo Gistin Kibasa Maliba très satisfait de l'entretien avec l'informateur a hâte de voir le nouveau gouvernement s'informer ça se passe très bien et je suis plus que convaincu que ça ne prendra pas beaucoup de temps étant donné que le souci que nous avons tous et l'informateur nous l'a fait savoir c'est de s'assurer que très rapidement nous puissions permettre au président de la république de pouvoir constituer le gouvernement parce que il faut que le pays soit géré le plus rapidement possible vous savez que nous traversons des moments assez difficiles avec la guerre qui est à l'est donc on ne peut pas se permettre de rester longtemps avec un pays qui n'a pas un gouvernement qui a le plein pouvoir d'engager justement la république donc j'ose croire que dans les jours à venir ça ne prendra pas beaucoup de temps nous allons avoir la majorité et que ça permettra au président de la république de nommer le premier ministre qui par la suite permettra ce que nous puissions avoir ou la république puisse avoir un gouvernement l'alliance des congolais progressistes et alliés a aussi rencontré ce week-end l'informateur Augustin Kabouya à l'occasion son autorité morale l'actuel gouverneur de Kinshasa Gentilin Gobilambaka a confirmé son appartenance à la majorité présidentielle nous sommes l'ACPA nous sommes l'alliance des congolais progressistes et alliés un gouvernement politique ayant des assises au sein de l'assemblée nationale à cet effet nous avons été conviés aujourd'hui nous avons été invités pour discuter avec l'informateur monsieur Augustin Kabouya en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité et nous l'avons confirmé nous sommes dès la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité mais la boucle des consultations pour ce samedi s'appelle alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand conduite par le ministre Pius Mwabilou celle-ci c'est une réserve des hommes d'état dits des inconditionnels du président Tisekedi tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la république sont les députés de l'union sacrée donc je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la république une véritable majorité une majorité non seulement compacte une majorité qui va s'assumer en tous liens en toutes circonstances dans la volonté et qui va s'aligner dans la volonté du président de la république pour que le président puisse réussir son mandat que ce peuple lui a offert à plus de 73% Le leader de AACPG ne finira pas son interview sans pour autant saluer la désignation en poste de l'informateur du député Augustin Kabouya d'abord le président a désigné à juste titre Augustin Kabouya parce que c'est lui qu'il fallait absolument choisir comme informateur dans la mesure où c'est lui qui est le chef du plus grand parti de notre majorité parlementaire c'est lui qui est le chef du parti au pouvoir par le parti du pouvoir nous pensons que effectivement l'informateur devait sortir de ce rang tout comme j'ose le dire avec sans gêne que le premier ministre devait sortir du rang de ce grand parti politique qu'il lui dépaisse qu'il vienne du nord du sud de l'est du centre le premier ministre devait sortir du rang ou des rangs de ce grand parti nous sommes très fiers d'Augustin Kabouya et d'ailleurs nous l'avons prouvé au lendemain de l'investiture du président de la république nous sommes nous avons été un des premiers regroupements à lui démontrer que nous sommes naturellement avec l'UDPS nous sommes fiers du geste que le président de la république a posé à l'égard d'Augustin Kabouya que nous soutenons à 100% et je le dis et je ne le dirai jamais assez comme pour le premier jour l'informateur peut se frotter les mains pour la mission accomplie à mi-parcours toutefois les plus durs restent à faire pendant ce temps chers compatriotes il y a eu des affrontements à l'est et plus particulièrement à Bweremana vous voyez ça c'est le paysage de Bweremana ben je ne sais pas comment on prononce ça bon prononcer oui mais l'intonation Bweremana Bweremana ou Bweremana bon ça dépend ça dépend l'essentiel c'est Bweremana voilà ça c'est le panneau qui montre que nous sommes au village de Bweremana alors dans le Masisi aujourd'hui le territoire de Masisi il y a eu poursuite des hostilités entre les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23RDF près de Bweremana près de Bweremana pas dans Bweremana je vous informe chers compatriotes que Bweremana se situe sur la route qui longe une portion du lac Kivu sur la route Saké Chacha Bweremana Bweremana quelque part là toujours le long de cette route là jusqu'à Minova et cette route là continue jusque dans le sud Kivu vous voyez bien la carte vous voyez le lac vous voyez je vous ai déjà montré plusieurs fois ça qui se trouve vous foncez vers le sud vous allez à Chacha se trouve à 7 km de Saké en plus vous allez encore plus loin il y a l'hôpital de Kiroche ensuite vous allez plus loin vous arriverez à Bweremana et vous continuerez jusqu'à Minova voilà c'est sur cet axe là voilà chers compatriotes et ils font tout s'ils ont Bweremana s'ils ont Chacha ils arrivent à Saké mais ils sont loin Bweremana c'est déjà c'est déjà éloigné ils sont même pas dans Bweremana ils sont au-delà ils sont pas sur cette route là et des affrontements persistants au poste depuis ce mardi matin en 20 février 2024 c'était aujourd'hui les résistants à l'indo rebel du M23RDF à Ndumba une colline surplombant le village de Bweremana situé à environ 2 km du chef-lieu de la chefferie des Bahoundé dans le groupement de Mopfouni Changa en territoire de Massé selon les informations obtenues auprès de la société civile active dans la région les jeunes Oisalénos ont lancé une attaque contre l'ennemi afin de le neutraliser dans cette partie de la province du nord Kivu cette action vise à permettre aux populations de retourner massivement dans leur village délaissés depuis l'arrivée des agresseurs une grande inquiétude règne désormais parmi les habitants de Bweremana où jusqu'à maintenant le bruit assourdissant des armes lourdes continue de résonner tandis que les jeunes maintiennent leur position sur la ligne de front voilà le village de Bweremana il est très beau regardez c'est le nom d'une portion du lac Kivu vous voyez donc aux alentours de 7h les affrontements ont commencé les jeunes ont lancé une attaque contre les rebelles qui se trouvaient toujours en Dumba bien qu'un Dumba soit un peu éloigné de Bweremana à seulement environ 2 km nous attendons toujours nous entendons toujours les tirs de mortiers et les décharges des pâles provenant des armes lourdes malgré cela certaines populations résistent encore nous ne nous retirons pas car nos jeunes sont toujours sur le front et nous savons qu'ils feront face aux rebelles jusqu'à ce qu'ils soient chassés a déclaré a qui vous m'en poste un membre de la société civile locale sous couvert d'anonymat donc c'est une information de qui vous m'en poste pour l'instant le bilan des hostilités n'est pas disponible voilà chers compatriotes c'est ça qui s'est passé ils ne sont pas arrivés à Bweremana les combats étaient encore en cours on en saura plus et quand on en saura plus chers compatriotes nous allons vous informer voilà chers compatriotes nous pouvons nous arrêter ici nous pouvons nous arrêter ici il y a d'autres informations nous pourrons vous communiquer dans les prochaines émissions et chers compatriotes nous sommes là pour soutenir le président de la république luttons 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 contre cette agression rwandaise l'union européenne n'est pas notre amie nous devons nous aligner vers d'autres partenaires nous devons signer des accords militaires avec plus fort plus fort que nous parce que nous avons en face de nous plus fort que nous l'union européenne soutient encourage le rwanda à faire la guerre donc je vous ai monté par a plus b que cette signature d'un protocole d'accord avec le rwanda c'est une signature de la guerre contre la rdc comment peut-il être sûr d'extraire déminérée les raffinés au rwanda et en citant même le non déminéré le coltan colombo tantal oui ils disent tantal ils disent tantal etc mais je ne sais pas si les américains feront la différence bon c'est comme si ils montraient qu'ils se retournent contre les rwandais mais est-ce qu'ils sont fiables voilà chers compatriotes on ne va pas trop prolonger en longueur mais prions non seulement prions mais soyons sur nos gardes alertons toujours et nous nous continuons à alerter dans les médias que je bénisse la république démocratique du Congo voilà chers compatriotes s'il n'y a pas s'il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501